On est passé du basket au studio de mes rêves. Autant dire, c'est pas du tout comme je pensais, c'est vraiment une galère. C'est pour ça que j'ai vu que la première partie, vous avez bien aimé. Là, on est sur la deuxième partie et il n'y en aura que trois. Là, c'est juste la deuxième. Donc, tiens-toi prêt parce qu'à la troisième, voilà, je vais pas spoiler, mais voilà. Là, vous allez voir beaucoup de choses. On a dû forcément, bah, faut se doucher. Les gars, faut se doucher, faut aller aux toilettes et du coup, il fallait tout ça. Et dans mon studio, vous allez voir que, bah, en bas, bah, tout est lié finalement. Et mon studio, ça en fait partie et c'est qu'après, il y a la cuisine. Donc, vous allez voir un petit peu ces parties-là dans cette vidéo-là, comment ça va être, comment ça se déroule, mais je vais pas m'étendre sur ça. On n'est pas là, je suis pas non plus Delta Construction comme j'ai vu dans les commentaires. Mais en tout cas, juste, Deltaloid vous partage un petit peu comment va être son futur studio que je rêve tant de vous présenter. Je suis trop excité, je suis trop excité, mais il faut que je vous montre tout ça parce que j'ai eu beaucoup de galères, énormément de galères. Mais ça va, j'ai eu aussi un petit peu de galères. Donc, en tout cas, je vais te montrer ça dans la vidéo. Et puis, c'est tout. Je suis pressé de poser mes petites affaires de basket, mes petits trucs. Vous montrez mon petit setup par-ci, par-là. Je suis pressé. Là, on a eu, donc là, on est sur les travaux, ce qu'on a fait. Vous le savez, c'est là. Tout ça, on a laissé. Donc, quand on a eu trois passes, le joint, première passe, deuxième passe, troisième passe, ensuite, il y a eu des murs anciens. Donc, ce qu'on a fait, on a tous besoin de remuer tout enduit les murs, une fois. Et là, je regarde les murs de près et je vois qu'il y a des tout petits micro-trous. Donc, je ne suis pas sûr. Je crois que je vais voir des magasins de bricolage. Je vais m'expliquer. Je vais me dire, non, mais je prends une autre passe. Je dis, encore, j'ai eu l'impression de j'essayer tous mes pans, tous mes pots, parce qu'en plus, moi, comme je débute et que je ne migrenais pas trop, j'avais tendance à en mettre trop. Donc, voilà. Ensuite, je trouvais une solution. Enfin, je voulais juste remettre une deuxième passe. Donc, j'ai mis la lumière à un arbre pour voir tous les détails et j'ai mis, encore une fois, la deuxième passe de vissage. Là, on va passer au ponçage. On a un truc en particulier, c'est que j'ai mis des panneaux LED ici. Donc, pour l'instant, ils sont incrustés avec plein de merde dessus. Ensuite, on va les détacher. Et je vais poncer pour venir bien faire le vissage. Normalement, on va arriver, c'est ça. Ici, on a juste les branchés. J'ai l'électricité qui passe là. Dès que c'est raccordé là, toutes ces prises-là fonctionnent derrière. Mais je ne le fais pas tout de suite, parce que là, je vais faire un trou là pour récupérer une LED, enfin, une lumière Philips et qui va venir éclairer un peu tout ça. Ici, il y a deux prises. Sachant que dans ce salon, ce que j'ai fait comprendre, c'est qu'il ne permet trop de prises. Il y a une idée énorme. Donc, j'en ai enlevé deux qui ne me servent à rien. Et je les ai remis et je les ai décalés. Sauf que là, on a eu un souci. Parce que c'est plus tard, qui ne me servent à rien. OK. Sachant que là, j'avais pu une... Je crois que c'était une gotte de dérive, je ne suis pas sûr. Regarde, dans la salle de là. Et je me demande, qu'est-ce que tu dis dans le studio qui pourrait claquer ? Donne-moi quelques petits indices comme ça. Ça peut me donner quelques petites touches aussi. Donc, dis-moi aussi en commentaire si tu as des petites idées, des trucs que tu as déjà vus à d'autres endroits et tu dis, ça, ça claque. Mais vraiment, des trucs de malade. Ouais, ne va pas me mettre non plus un petit poney derrière. Il faut un petit poney. Ou mets-moi un arbre là. Ou un... Je ne sais pas quoi. Ou un... Tu remets un terrain de basket. Ah, ça serait une bonne idée, par contre. Non, j'étais un petit peu emmerdé. Parce qu'en fait, ça, les câbles, ils étaient sous la baignoire. C'est-à-dire que là, il y avait une fuite de haut, je ne sais pas quoi. Les électrocutés. Donc, ce que j'ai fait, je ne sais pas si c'est bon. Mais en gros, j'ai des crachés là. J'ai craché ici aussi. Parce que Tristan, c'est important là, parce que ça relie les bris, les interrupteurs et tout ça. Et ici, du coup, il faut que je fasse une boîte de dérive. Ça, ça allait de l'autre côté. Et ça, là, il y a une prise là. Cette prise là, elle allait de l'autre côté. Et ça faisait des ponts. Et ça réalimentait tout. Et ça m'a réalimenté aussi, ce côté-là. Mais sauf que le souci d'ici, c'est que là, il faut que je fasse une boîte de dérive de l'autre côté. Parce que si je le fais de ce côté-là, et que ça prend l'humidité, bah, c'est pas bon. Donc, on fait de l'autre côté. Je vais commencer avec un accès. Comme ça, je recoule mon béton. Ici, dans ce qu'on va expliquer, j'y connais pas grand-chose, mais la plomberie, c'est mon tuyau, les meux cuivres. Soit, je vais prendre en bas. Je vais mettre une plaque de plateau ici. Comme ça, ça va me permettre de bien travailler derrière. Et faire dépasser là où je veux. C'est une douche italienne, mais avec un caisson. Je vais le faire barre à quatre. Ça, mon carré, je vais venir récupérer. Ça sera comme c'est un teigle. Voilà. C'est la merde un peu. Après, il faut mettre les plateaux, il faut mettre tout ça. On n'y connaît rien, mais en fait, il y a un youtubeur, une Takataka, ou d'autres youtubeurs qui aident de haut, de moins. Je les fais des problématiques. C'est trop de trucs. Je vais me dire, je vais jamais être capable de faire ça. Mais en fait, en reposant, on se raconte qu'on fait. Donc là, on repos qu'il y a un ton. On fait les trucs de pop-sans qui me font rien. Mais au moins, on est à la fin de volume. Parfois, il faut faire gaffe aux normes. Donc, j'ai regardé, il y a plusieurs volumes dans ce boussage de 20. Volume 1, 2, 3, je ne sais pas quoi. Il y a la 4, mais maintenant, il ne compte plus la 4. Genre, c'est comme ça. Donc, ça, par rapport à des centimètres, il ne faut pas mettre une prise à 10 centimètres. Il faut le mettre à 10 centimètres. Il faut faire attention. Il y a plein de trucs comme ça, l'interrupteur, pareil, 10 centimètres. Donc, il faut faire gaffe. Là, ça va être bien en face. Petite vérif, comme on les aime. Bon, je me rends compte que c'est dégueulasse. Donc, à ce moment-là, je repasse encore des passes et des passes pour que ça rentre vraiment bien. Parce que je rends compte que ce n'est pas top, top. Mais voilà, là, tu as le résultat. Franchement, ça commence à donner. Ça commence à donner. Là, actuellement, tu vois, le parquet, on l'a posé. Enfin, ça fait du bien. Parce que quand tu voyais, là, c'était des gravats partout. C'était une galère sans... Voilà, tu as capté. Mais là, maintenant, on passe à l'autre partie parce que j'en ai marre de faire caca comme ça, avec les fesses à l'air. Et il y a le vent qui me tape. Enfin, voilà, je ne vais pas te faire de dessin. Mais en tout cas, j'en ai marre, là. J'en ai marre. Les pipis dehors, les douches dehors aussi. J'en ai marre, on dirait. C'est comme ça. Je n'ai rien à cacher. De toute façon, c'est ma life. Et puis, voilà. Mais juste, vous allez voir cette partie-là. Et ouais, voilà, vous allez voir ça, quoi. Il faut que je le finisse très, très vite parce que là, je suis en train de me rendre compte que finalement, j'avance dans cette partie-là. Mais si je n'avance pas celle-là, ça va être très compliqué d'être à l'aise dans le studio. En train de faire du montage vidéo et des vidéos, enfin, ce n'est pas l'idéal, quoi. Méthode à l'ancienne, on a mis de l'eau chaude. Et une butte, c'est qu'après, on va pouvoir se laver. Voilà. T'as la serviette, chef. Je te garantis que là, c'était la galère. Plus de douche. On devait se doucher dehors avec de l'eau chaude. Au moins, il n'y avait que ça qui était bien, on avait l'eau chaude. Là, je me fais une grosse erreur. C'est tout simplement, j'ai mis du map, en fait, à la place de mettre... Apparemment, il fallait que je mette tout simplement du béton, du mortier. Et ce n'est pas ce que j'ai fait. Je dis le map, ça fait tout. Allons, allez, c'est parti. Je mets du map en dessous. Let's go. Mais non, en fait, avec l'humidité et tout ça, ça se ramollit. Ta plaque, du coup, elle se déforme un peu. Et puis, ça va faire une fissure. Donc, heureusement que j'ai regardé avec plein de tutos et autres. Et du coup, j'ai dû refaire avec du mortier. Donc, j'ai enlevé et j'ai refait avec le mortier. Ça m'a donné un assez bon résultat. Je mets du silicone autour. Alors, avant, tu sais le truc que je t'ai envoyé ? Je fais un S par terre pour que ça prenne au sol. Tout partout. J'en fais beaucoup. Je pose ma plaque dessus. Une chape bien propre en dessous. Le mortier. Mais là, quand je fais le test, tout tombe bien dans le trou. Mais là, ça le fait très légère. C'est très, très municieux. Tu vois, il y a ça. Tu vois ? Ah ! Là, j'étais inquiet parce que ma plaque, elle bouge un peu. Et finalement, en appelant un ami, on m'a dit qu'il fallait mettre un petit peu plus de joint acrylique spécial. Donc, pas du joint acrylique, mais du joint qui colle. C'est un joint spécial que j'avais trouvé à Bricomarché. Et j'ai mis ça en dessous. Et ça tient. Ça tient très bien. Là, mon ami Joris a mis d'en force. Il m'a dit, mets des lames en PVC, t'inquiète, c'est bien. Je me suis dit, ouais, vu la galère, on va essayer. Donc, j'ai mis des petits trucs en bois. Let's go. Je fais passer mon électricité au-dessus. Et puis, voilà, mon rendu est bien. Bon, bah, le shot, c'est pas encore ça, les gars. Mais voilà. Le parquet, j'ai pu commencer à le mettre aussi. Donc, tu vois ici que c'est tout bleu parce que c'est tout simplement pour éviter. C'est pour que ça soit, voilà, pour pas que l'eau s'infiltre dans mon placo. Même si c'est du placo hydrofuge. Donc, ça, il faut le prendre en compte. Ça, quand je l'enlève, c'est pas si difficile. Mais le problème, c'est qu'il y a la couche en-dessus. Il faut quand même que le couloir soit bien parce que quand je vais filmer, ça va se voir aussi. Donc là, je vois que là, c'est une galère encore. Il faut décoller tout ça. Donc là, c'est galère. Finalement, je finis par réussir. Voilà, là, c'est en dessous les escaliers. Ça, il faut l'arracher. Il faut l'enlever parce que j'ai l'idée de faire un meuble. Là, on est en train de ratisser. On a ratissé ces murs-là. Là, on a créé un meuble. On a poncé. Dernier passage. Donc là, il ne manquera plus que refaire une sous-couche. Le plafond, on va remettre une toile. Une salle de pain. Donc là, il va falloir poser le carrelage et tout ce qui est... Je pense que j'ai changé les chiottes, d'ailleurs. Voilà. C'est pas ce qu'ils ont fait les autres. Bah, si, ils ont fait des bons gros cacas. Donc ça, ça me gèle. Voilà. Une partie cuisine. Donc tu vois que là, on enlève tout ça. C'est la merde. Mais ça va. On enlève, il ne faut pas que l'artisan galère trop et que ça nous coûte moins cher. Voilà, tout simplement, en fait. Pour la partie cuisine, il faut que tu te dises une chose. C'est que c'est la seule pièce qu'on a laissée faire à une autre personne. Donc nous, on a tout enlevé. On a enlevé la cuisine, on machin. On a tout fait. Je me suis dit, comme ça, moi, j'avance en même temps dans le studio. Et ça va me permettre que quand j'ai fini tout bien mes studios, les toilettes, les chambres et autres, eh bien, eux, ils ont fini. Et au moins, voilà, on avance un peu plus vite. Donc je me suis dit ça. C'est pour ça qu'on a laissé cette partie-là. Et je vous le dis dans la vidéo, je ne vais pas vous faire croire que cette partie-là, c'est moi qui l'ai faite. Alors que pas du tout. Mais vous allez voir, c'est plutôt bien fait. Et ça m'a permis aussi d'arrêter de dormir sur un matelas gonflable. Au début, je n'en avais même pas. C'est pour te dire la galère que c'était. Je n'avais même pas de matelas gonflable. Je me suis dit, il faut peut-être que j'aille en acheter un. Je commence à avoir mal au dos avec les épaisseurs de couette que j'ai mis au sol. Franchement, ouais, on aurait dit je ne sais pas quoi. Là, ça y est. Un vieux gars, quoi. Un vieux gars, les gars. Voilà, un vieux gars. C'est ça, je n'avais pas trouvé le mot. En ayant bien avancé sur le bas, là, je commence à être un expert. Là, ça y est, je prends le rouleau, je te mets l'enduit. Je ne me prends pas la tête en mettre trop de couche. Je prends ma spatule-là, je fais du ratissage. Je ratisse. Et ça, je les fais au moins 3, 4, 5 fois. Et après, j'ai un rendu qui est nickel de chez nickel. Mais ça en ayant fait les erreurs en bas, j'évite de les refaire en haut. Donc là, papier un peu complexe pour la chambre. Donc ce que j'ai fait, c'est que quand on relève, normalement, ça ne s'enlève pas bien. Donc là, j'avais ça avec les picots. J'ai piqué. Et j'ai pris ça au chaud, un truc à décolleur. Et normalement, ça devrait peut-être se décoller et au moins moins galérer. Normalement, c'est la nickel des choses. Normalement, c'est des galères. C'est une galère. Voilà. Quel plaisir. Quel plaisir. Oh, non. Où est-ce que ça fait ? Ah, ouais. C'est tout ça. C'est énorme. Quel chien. Nickel. C'est quoi ce pull-là ? C'est quoi ce pull-là ? Là, je vous explique un peu le délire. Là, on est sur... Tu ne sais pas quoi faire ? C'est un couloir. C'est un couloir. Bon, le problème, c'est quoi du couloir ? C'est que là, il y a une isolation. Cette isolation, je l'ai gardée. J'ai mis une sous-couche à glycéro pour pouvoir avoir de la... Ça colle, mon envie. Et avoir une surface lisse. Et mettre une trame. Cette trame, c'est ça ? Donc là, je mets de la trame. Je pense que ça s'appelle comme ça. Je pense que c'est de la trame, oui. Ah, bon. Je prends un roux. Après avoir mis ma sous-couche, là, je peux tout simplement mettre mon enduit. Et c'est là que je vais pouvoir mettre ma trame par-dessus. Tu vas le voir. Et ça va être pratique pour que ça soit bien puissant. Bon, je t'avoue que c'est galère de poser ça. Mais en tout cas, on a réussi. Et il restait quelques petits trous. Mais voilà, on se démerde comme on peut. Là, je fais une première... Légère. Pourquoi ? J'en sais rien. J'en sais rien. Est-ce que j'ai pas envie que ça bulle ? Est-ce que les trames, ça peut buller ? Je sais pas. Ça bulle pas. Ça va buller. C'est du pas bien pas, le truc. Ça peut buller. Il est bulle. Allô, est-ce qu'il y a des étonnes ? Il y a eu une pinceau. Alors ? Alors ? On va le grand mancher, puis il est chaud. On va le grand mancher. Regarde ça. Là, donne-moi du lait. Donne-moi du lait. Donne-moi du lait. T'es prêt ? Pinceau, rouleau. C'est quoi là ? S'il te plaît. Pinceau, rouleau. Il est en train de refaire la chambre, mon gars. Non, mais bon, ça va sécher. Là, je suis refaire. Faut faire des pinceaux, rouleau. Ça, c'est ma petite touche. Je mets du jonc acrylique, je mets au scotch. Comme ça, quand je vais peindre par-dessus et que je vais enlever le scotch, il n'y a pas de trace. Voilà. Ça déborde pas. C'est nickel, déchet, nickel. Nickel. Voilà. Ça, j'adore faire ça. C'est mon petit truc à moi. Donc là, je pense que tu l'as deviné. La prochaine vidéo, c'est la dernière. C'est la finale sur le studio. À quoi il va ressembler ? Et j'espère que vous êtes chauds. Mettez-moi dans les commentaires. Si vous êtes chauds de voir le final, vous me le mettez dans les commentaires. Et comme ça, je vais le faire la vidéo au plus vite. Derrière, il me reste encore quelques petites choses à peaufiner dans le studio. Mais ça devrait le faire. Mais si vous montrez que vous êtes chauds dans les commentaires, vraiment, déjà, une, pour le référencement, on ne va pas se cacher. D'autant plus, si tu likes ou tu t'abonnes, là, c'est le must. Mais si tu bombardes les commentaires, je veux dire, là, il faut que la vidéo, elle sorte rapidement. Sachant que sur un tout nouveau concept comme ça, on a fait pas mal de vues sur la deuxième vidéo. Sur la première vidéo, franchement, on est plutôt content. Donc ça, c'est cool. Maintenant, là, on intègre, voilà, ça, c'était la deuxième. On a peut-être avec la troisième. Let's go, c'est parti, les gars, c'était Delta à l'œil. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ça me fait grave kiffer de vous retrouver comme ça, en format vlog, comme ça. J'adore. J'ai mal aux bras, par contre, il faudra que je prenne une autre petite caméra. Let's go, toutou. Toutou.